Quand je dis que l'enfant ne doit rien au parent, c'est que le parent ne pense pas que l'investissement qu'il fait sur l'enfant, il doit attendre un retour. Parce que c'est la logique dans laquelle nous nous sommes inscrits. Et cette logique là est une logique dangereuse. C'est une logique dangereuse parce que ça embrigarde et emprisonne nos enfants. Et vous avez comme ça des enfants qui toute leur vie vont orienter leur vie au service des autres en s'oubliant eux-mêmes. Dans le roi, je prends l'exemple d'une fille qui a immigré et qui est allée en Europe. La mère qui est restée au camion ne se rend pas compte du type de difficulté dans laquelle cette fille se trouve. Elle lui fait des exigences qui sont des exigences hors de propos. Parce qu'elle lui dit notamment, sa vieille case doit être reconstruite. Il ne revient pas aux enfants de construire un grand-deux-parents. C'est un huile, c'est bon. Mais nous, en tant que parents, il faut travailler à poser les bases qui vont permettre à nos enfants d'eux-mêmes de gérer leur vie de façon adéquate. Nous ne prions pas des fardeaux, comme des bières que nous attachons sur des fils. Nous laissons l'enfant aller, nous le jetons à l'eau, mais nous le jetons avec ces pierres. Ces pierres qui, au lieu de le laisser nager librement, vont l'entraîner dans le fond du courant. C'est ce que je dis. Pas que l'enfant ne voit pas le respect à ses parents actuellement. Et c'est pour ça que je parle notamment de la problématique d'élever nos enfants dans une société qui change. Avec des modèles qui changent. Mais c'est un discours qui a une exigence, pas celle d'une exigence de vérité. Parce que si nous, nous n'adaptons pas nos modèles, nos enfants vont nous imposer ces modèles-là, vont nous imposer le film. Ce que je voudrais, c'est que vous remplissiez vos enfants d'abord, de ce que vous avez comme valeur. Parce que c'est ces valeurs-là, et j'en prie avec votre question, qu'ils leur permettront d'être singuliers dans l'universel. Parce que l'universel, c'est quoi ? On nous dit que l'universel, c'est la rencontre des uns et des autres. Mais si nous n'avons rien à mettre dans ce panier de l'universel, dans cette relation, nous sommes des preneurs et les autres sont des donneurs. Donc il faudrait que dans cette relation, nous donnions des choses à nos enfants, nous armions nos enfants pour qu'ils aillent à cette bataille-là avec des munitions qui sont les deux et qui les distinguent dans le monde. Il faudrait qu'un enfant Camerounet, qu'un enfant Tchadien, qu'un enfant Saint-Africain, lorsqu'il se retrouve dans le concert des nations, qu'on puisse noter en lui ce qu'il fait de lui un Camerounet, ce qu'il fait de lui un Saint-Africain, ce qu'il fait de lui un Tchadien. Merci. 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 Merci.